Je voudrais vous remercier Mme Solé-Gonani pour votre présence et pour cette discussion que nous allons avoir ce soir en espérant que nous pourrons, à l'issue de cette conférence, vous donner suffisamment d'informations sur le Fonds de garantie africain via African Garantie Found. J'ai voulu profiter de l'opportunité ou saisir l'opportunité de l'African CEO Forum ici à Genève pour informer encore une fois la communauté des institutions financières et celles des hommes d'affaires et d'un des patrons de PME de l'existence de cet outil merveilleux, d'outil de développement qu'est le via African Garantie Found. En effet, il y a quelques années, en 2009, à la commission de l'Union africaine, un nombre d'États dans le Danemark se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'on aurait pu, on pourrait avoir une influence significative sur la réduction de la pauvreté en essayant de donner beaucoup plus d'emplois aux jeunes. Et la solution qu'on a trouvée, c'était d'essayer de passer par les PME qui sont moteurs de la croissance dans toute l'économie, y compris les économies africaines. Le problème donc des obstacles qu'ont les PME à leur émergence s'est posé. Que fallait-il faire donc pour pouvoir lever ces obstacles et permettre aux PME de jouer leur rôle de moteur de la croissance et partant de réduction de la pauvreté en passant par l'emploi des jeunes. Ils ont donc le Danemark, rejoint par l'Espagne et ensuite la Banque africaine de développement. On a donc créé le African Garantie Fund en 2011 et a doté ce fonds d'un capital de 50 millions de dollars initialement, ce que nous avons utilisé jusqu'à ce jour. L'objectif, comme je l'ai dit, c'était de regarder les différents obstacles. Le premier obstacle qui se pose à l'émergence des PME, c'est celui des infrastructures. On en a longuement parlé durant ce forum, l'African CEO Forum, sur la qualité des infrastructures en Afrique pour l'ensemble du secteur privé en général et en particulier celui des PME. On a parlé également longuement de l'accès au marché pour l'ensemble du secteur privé, en particulier celui des PME, sachant que le secteur privé en Afrique est constitué essentiellement de PME à plus de 90 ou à 95 %. On a également parlé de l'environnement des affaires, plus spécifiquement de l'environnement juridique dans lequel évoluent ces différentes entreprises. Et enfin, le plus important, ce qui est en notre sens le plus important, est l'accès au financement. C'est vrai que ces trois premiers obstacles, comme j'ai coutume de le dire, elles lui ressortent des États et des institutions de développement. Et je pense que ces États et des institutions de développement font assez d'efforts pour pouvoir mettre à disposition des éléments qui peuvent élever ces obstacles. Il y a encore beaucoup à faire. On en a longuement parlé. Il y a des réflexions qui se font. Il y a des financements structurés qui se mettent en place pour pouvoir lever ces obstacles-là. Le plus important, c'est l'accès au financement. Tout ça peut être en place. Mais si les PME n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir gérer leur quotidien et permettre leur croissance, on n'aura pas de la rajouter. Si vous regardez aujourd'hui l'Afrique, depuis plus de 40 ans, les pays africains connaissent des croissances. Ces derniers temps, on a eu des croissances intéressantes. Plus de 5 % l'année dernière, peut-être 6,5 % l'année prochaine. C'est bien. Mais malheureusement, ces croissances-là, le niveau de ces croissances n'est pas encore suffisant pour pouvoir avoir un impact significatif sur les revenus réels et sur l'emploi et donc sur la pauvreté. Il faut donc réfléchir et trouver les moyens qui permettent non seulement de maintenir, voire d'accroître cette trajectoire de croissance, pour arriver à des chiffres qui permettent d'avoir cet impact réel sur les revenus réels et sur la pauvreté. Nous pensons, et jusque-là, si vous regardez la croissance des pays africains, elle vient essentiellement de l'industrie extractive et de l'agro-industrie, essentiellement, enfin même pas, de la moindre matière première agricole. Que faisons-nous pour renforcer ces deux industries ? Et que faisons-nous pour que le secteur qui est le secteur porteur de la croissance dans tous les pays du monde, ils ont été moteurs de la croissance aux États-Unis, en Europe, ils ont été ceux qui ont permis la conquête des marchés émergents, la conquête des marchés dans les pays émergents. Que faisons-nous pour que ce secteur des PME-là puisse aussi jouer pleinement son rôle dans les pays africains ? Et nous avons créé le Fonds africain de garantie pour pouvoir reprendre à cet obstacle, celui du financement, en apportant le reconfort nécessaire à ceux qui disposent des financements, c'est-à-dire les banques et établissements financiers, et aller dans un confort relatif et aider ces établissements à pouvoir jouer leur rôle. Donc voilà les raisons pour lesquelles l'Africain de garantie fondée a été créée. Aujourd'hui, depuis sa création en 2011, nous avons commencé nos opérations effectivement en mai 2012, et après un peu plus d'activité, nous avons pu octroyer près de 120 millions de dollars de garantie qui ont permis l'octroi de 400 millions de dollars de financement à environ 40 banques dans 25 pays africains. Et cela est intéressant, et ces financements ont permis d'aider un peu plus de 300 PME. Notre objectif étant d'atteindre les 10 000 PME, voire le million de PME dans les années à venir, pour commencer à avoir un impact significatif. Et cela montre, en si peu de temps, quand vous voyez le volume de financement que nous avons permis de lever en si peu de temps, cela démontre de la nécessité de cet instrument. Cela veut dire que le missing middle, ce qu'on a toujours appelé le missing middle, les PME ont vraiment un problème de financement. Il est facile pour l'entre eux d'avoir des financements, il est facile pour la micro d'avoir des financements, mais la PME a toujours été le parent pauvre. Et cet instrument qui est arrivé leur a apporté une bouffée d'oxygène qui leur permet d'avoir accès facilement à ces financements à des coûts qui sont désormais acceptables. Parce qu'initialement, lorsqu'ils ont accès à ces financements, c'est à des coûts qui étaient en réalité prohibitifs. Donc nous sommes heureux de le constater. Ce que nous souhaitons pour les années à venir, c'est de porter le capital à près de 150 millions d'ici la fin de l'année. Nous espérons que nos actionnaires, nos funding shareholders, nos actionnaires bases vont aussi, le Danemark l'a déjà fait, en augmentant le capital d'environ 20 millions de dollars. Nous espérons d'autres États et d'autres DFA qui vont nous rejoindre très bientôt, d'ici la fin du mois de mars, et porter le capital à 100 millions de dollars ou à 150 millions de dollars. Et nous espérons qu'à la fin de l'année 2014, nous pourrons être à 200 millions de dollars, pour qu'en 2015, nous le portions à 300 et en 2016 à 500 millions de dollars, qui est notre objectif pour les trois années à venir. Cela nous permettra de pouvoir aider au financement d'environ 1 milliard à 500 millions de dollars en Afrique, et nous pensons que ce sera un bon début. Mesdames et Messieurs, c'est la raison aujourd'hui de cette conférence de presse, de vous présenter cet instrument qui, à mon avis, est un merveilleux instrument de développement, et porter la connaissance de nos futurs partenaires institutions financières, qu'il existe, qu'il existe un élément qui puisse leur permettre de gérer leurs risques, de minimiser leurs risques. En plus de cela, nous avons créé ce que nous appelons un trust fund, qui permet d'apporter à nos partenaires, aux futurs partenaires de demandes financiers, l'assistance technique en matière d'amélioration de l'analyse du RICS PME. Et cela, pour nous, est quelque chose de nouveau, et cela permet à nos différents établissements financiers, qui, sans cela, peut-être n'auraient pas fait les investissements nécessaires sur ce secteur, cela permet de leur dire, vous pouvez y aller, nous sommes prêts à partager les coûts pour vous, parce que là est l'avenir de l'Afrique, parce que là est votre avenir, là se situe votre marché de demain, et bâtissons-le dès maintenant. Mesdames et messieurs, c'est la raison de cette conférence de presse aujourd'hui, et j'espère qu'avec vos questions, nous pourrons aller beaucoup plus dans le détail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une question, vous avez une francophone, peut-être ? Non. On aurait une, nous deux, mais je pense que c'est la question. Ce fonds de garantie, évidemment, pour la plupart des journalistes, je pense qu'il passe un peu inaperçu, il se noie dans la masse de tout ce qu'on entend dire sur l'Afrique. Vous savez mieux que moi que l'Afrique est très à la mode actuellement, je crois que l'économiste, l'hebdomadaire l'économiste, on a fait plusieurs fois sa manchette, on en parle beaucoup dans le cadre des colloques de l'OMC, et on en parle maintenant dans ce forum. Donc, moi, je suis venu parce que l'Afrique, effectivement, on ne peut pas se rater une information sur l'Afrique, mais je n'avais jamais entendu parler de ce fonds avant ce soir. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi il y a le mot « garantie ». Est-ce que c'est une banque de crédit au PME ? Auquel cas, comment se fait-il que 50, 60, 70 ans après les indépendances, il n'y ait pas encore de réseau efficace de crédit au PME ? Est-ce que c'est plus qu'une simple banque de crédit, puisqu'il y a le mot « garantie », ça garantit quoi ? Dans quel contexte ? Je serais intéressé à le savoir. L'Afrique est un fonds de garantie. C'est un fonds de garantie qui apporte sa garantie aux institutions financières pour leur permettre de financer aussi bien le haut de bilan que le bas du bilan des PME. On s'est rendu compte que le problème qu'il y avait pour les PME d'accès au financement était un problème de garantie et d'assistance technique. Si je vous énumère les problèmes, on aura d'abord un. Il aurait fallu que les PME puissent, lorsqu'elles vont, elles ont un bon projet. J'ai vu des projets de PME qui arrivent, qui sont de très bonne facture, de très bonne qualité. Mais lorsqu'elles arrivent, on n'a pas de garantie. N'ayant pas de garantie, dans un environnement relativement risqué qu'est celui des PME, les banques, dont les ressources qui ne sont pas propriétaires des ressources, ont quelques réticences à le faire. Le second élément, c'est la symétrie de l'information qu'il y a entre PME et établissement financier. Nous arrivons, avec la garantie, à gérer le risque qui naît d'assistance technique d'information. Souvent, les PME ont des projets intéressants. Ils n'ont pas de fonds propres. Ils arrivent avec un projet qui coûte 100, avec des fonds propres de 1, et demandent à la banque de donner les 99. L'implication en matière de risque n'est pas suffisante pour que la banque soit à l'aise pour le faire. Donc, ce que nous faisons, c'est aussi de pouvoir exhorter, inviter les private equity firmes, tous ceux qui veulent investir dans les fonds propres des PME à venir, et nous leur disons, nous sommes prêts à vous garantir 50% en cas de non-succès. Pour vous rassurer, si l'on veut dans lequel vous allez. Donc, permettre aux PME d'être dotés des ressources en fonds propres nécessaires, pour avoir accès aux garanties bancaires que nous garantissons également. Pour que je sois sûr de dire qu'en tant que banque, votre million, si je le dis déjà terme, ce ne sera pas les PME elles-mêmes. Ce sont les banques. Ce sont les banques, les institutions financières. Ce sont les banques. Maintenant, en principe, c'est aux banques, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est aux banques à faire preuve du professionnalisme, leur permettant de savoir si la société est prometteuse. C'est un peu le rôle d'une banque de donner justement les moyens à une bonne idée industrielle. Et il y a toujours le risque que si on donne trop de garanties à la banque, la banque perde un peu son rôle et qu'elle transmette son métier sur l'État ou sur un fonds. Alors, je n'ai pas bien compris, effectivement, disons, en quoi un tel fonds n'est pas une sorte de nationalisation du risque bancaire ? Non, non, non. On n'est pas dans la nationalisation à voir avec l'appartenance ou l'origine des fonds propres. Et là, on ne rentre pas dans les fonds propres des banques, on ne rentre pas dans le capital des banques. On s'occupe juste du risque qu'ils sont en train de prendre. Ce n'est pas mauvais. Et votre question a un intérêt de me dire, oui, si nous donnons trop de garanties aux banques, on les déresponsabilise. Et on va créer ce qu'on appelle un moral hazard. On va créer des institutions financières qui vont détruire l'environnement bancaire. Non, c'est pour cela qu'on partage le risque. Nous ne leur donnons que 50% du risque et leur demandons de se couvrir à 50% également pour que le risque soit couvert à 100%, non au-delà. Au-delà, sans rechercher le coût du crédit. Mais c'est un fonds qui doit couvrir tous les crédits non récupérables en général ou seulement certaines catégories. C'est-à-dire, est-ce que tout prêt fait à une entreprise qui viendrait insolvable, ce fonds de garantie va en couvrir la moitié, ou c'est seulement à certaines conditions, dans certains types de... Toutes les entreprises sont éligibles dès l'instant où elles exercent, elles opèrent dans un domaine non prohibé. La drogue, l'armement, tout ce que nous connaissons en général. Non. On espère que les banques ne vont pas financer des projets qui ne sont pas des projets rentables. A priori. Donc, on ne fait pas de sélection. La banque fait sa sélection de projets rentables. La banque espère pouvoir engranger des cash flows intéressants dans ce projet, avoir des retours intéressants. Et lorsque la banque donne son accord sur la qualité du projet, on ne peut pas garantir l'avenir. L'incertitude de l'avenir, l'incertitude du projet, nécessite qu'elle puisse se couvrir par une garantie comme la nôtre. D'accord. Bon, je ne vais pas vous prendre toute la soirée, donc je renonce. J'espère qu'il y a un document quelque part, disponible. Monsieur le monsieur, on vous enverra le lien vers le site internet. D'accord. Nous avons des journalistes africains qui attendent la conférence live sur l'internet. Donc, nous avons une question de New Time, une nouvelle nouvelle en Rwanda. Quels plans spécifiques ont l'African Guarantee Fund pour Rwanda ? Et dans votre avis, qu'est-ce que Rwanda doit faire pour assurer que le secteur SME, qui continue à l'accueillir, développe ? Rwanda est en train de faire exactement la même chose pour l'African pays. Je pense que le plan pour l'African Guarantee Fund pour Rwanda, qui est en train de faire pour l'African pays, c'est pour nous, de faire en sorte que le secteur Rwanda est en train de savoir que cet instrument existe, est en train de savoir comment il fonctionne, et connaît comment avoir accès à l'utilité de cet instrument. Oui, notre plan pour Rwanda est d'assurer que, par le temps de l'African, nous devons pouvoir donner à l'African de 10% de notre capital à Rwanda. Et nous espérons que le Banque du Certeur Rwanda devraient l'advantagement et nous sommes prêts à aller. Nous devons être en Rwanda pour rejoindre l'African d'Université 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 d'Université. Par le majeur qui n'a pas été. Rwanda nous souhaiter jouer exactement le mêmeur. Vous savez, nous, on continue de dire en Rwanda, SME, SME, mais on ne cuerparait même pour ce coup d'une une částenne. Je fais attention de mon ami M. Eggelstein, avant de Their Sleep, que oui, nous pouvons construire toutes ces conditions, mais nous devons être sûr qu'ils ont l'argent vers unseren SME, Nous avons en front de nous des promoters, des SME champions qui connaissent comment utiliser ce money efficacement, qui sont adéquatement trained. Nous avons parlé beaucoup sur l'éducation, une des obstacles de l'African growth. Nous avons besoin d'avoir des SME leaders qui connaissent comment utiliser ce money efficacement et qui ont des bons managers. Si nous ne connaissons pas comment ça, ça peut être un problème. Nous pouvons aussi les aider, avec la capacité de construire, à leur montrer comment managuer les money efficacement que nous leur donnons. Le plan pour les SME, c'est un autre. J'avais deux questions. La première concerne l'impact de l'AFJ sur le crédit et le financement des économies africaines. Je n'ai pas une idée très claire du fonds africain de garantie. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Sur l'accès au crédit, grosso modo, depuis combien de temps vous le faites et quel impact ça a eu en matière de prêts faits par les banques. La deuxième question concerne le type d'opérateurs avec lesquels vous travaillez. Je sais par exemple qu'il y a une organisation qui s'appelle Oico Credit, qui est une espèce d'institution de microfinance, qui prête, mais qui en même temps entre dans les conseils d'administration des petites entreprises dans lesquelles elles travaillent, ajoute la formation, etc. Donc elles fournissent en même temps des capitaux, mais travaillent aussi à la restructuration de ces entreprises. Je me demandais si le fonds africain de garantie travaillait déjà avec ce type d'institution-là, ou ne se contentait seulement que des institutions bancaires ou des fonds de private equity plus réduits pour le moment. Merci. Merci, M. Asoko. Avant que vous n'arriviez, on dit souvent les absents ont tort, mais je n'aurais pas tort, parce que je reviendrai sur les chiffres que je donnais. En moins, en un peu plus d'un an d'opérations, d'activités, nous avons pu approuver près de 120 millions de dollars de garantie, je vous le disais tout à l'heure dans mon exposé liminaire, en faveur d'environ 40 banques, dans un peu plus de 25 pays en Afrique, toutes régions confondues, Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, c'est Afrique de l'Ouest où nous sommes, qui ont permis aux banques et établissements financiers d'octroyer un peu plus de 400 millions de dollars de financement à environ 500 PME en Afrique. Je pense qu'en une année d'existence, disons maintenant pratiquement deux années d'existence, cela donne, cela est un indicateur du besoin, cela est un indicateur de la demande qu'il y a en face et nous devons nous efforcer pour que l'offre puisse répondre à cette demande-là. Le type d'opérateur, oui, nous sommes un fonds de garantie qui essayons de faciliter l'accès de ce qu'on appelle le Missing Middle au financement, essentiellement les PME. Mais nous n'oublions pas les institutions de microfinance comme OECO. OECO fait les deux, la microfinance fait également du financement de PME. OECO est l'un de nos premiers partenaires, je peux vous le dire. Nous avons octroyé un volume de garantie suffisamment important qui couvre la totalité des pays dans lesquels nous en sommes heureux. Oui, nous le faisons. Ce qui est important dans votre réponse, dans votre question, c'était l'insistance sur l'assistance technique. Oui, je disais tout à l'heure, et c'est un certain élément de réponse, à ce que vous étiez tout à l'heure sur les skills des différents managers, si nous ne rapportons pas l'assistance technique nécessaire, peut-être que nous n'allons pas arriver à avoir les rendements que nous souhaitons. Nous aidons notre business comme OECO Finance en matière de Capacity Building. On partage tous les coûts qu'ils ont, les coûts d'assistance technique qu'ils apportent à leurs différentes PME et compénie, pour leur permettre d'en faire davantage. Nous contribuons à le faire. Nous contribuons à le faire aussi pour les banques d'établissement financier qui recourent à nous, pour elles-mêmes et pour leur PME. Donc oui, nous allons dans ce sens-là et nous en sommes très heureux. Et c'est ce qui permet de réduire le risque que nous prenons d'ailleurs. Votre dernière question, c'était sur... Non, nous n'allons pas uniquement sur les banques d'établissement financier. Nous allons sur tous ceux qui financent le haut de bilan, donc en equity ou en quasi-equity et tous ceux qui font de la dette. Donc vous avez les banques d'établissement financier qui font de la dette. Ce n'est pas leur rôle de faire l'équité du quasi-equity. Nous avons les pratiques equity firm et d'autres institutions qui font l'équité du quasi-equity. Nous avons une autre question en français, cette fois, qui nous vient de Dakar, du World Trade Center Dakar, qui est une organisation de promotion des investissements et qui vous demande combien d'entreprises vous avez garanties, quels en étaient les principaux profils et la taille moyenne des investissements de ces entreprises. Nous n'allons pas directement garantir les entreprises. Elles en bénéficient indirectement. Mais nous avons, comme je disais tout à l'heure, nous avons pu octroyer à près de 40 banques un peu partout en Afrique nos garanties qui ont, elles, qui s'est permis de financer, à ces banques, de financer un peu plus de 500 entreprises en Afrique. Le moyen, la taille moyenne de nos garanties est d'environ 750 000 dollars à 1 million de dollars. Et cela permet des financements d'en gros 1 million, 500 000 dollars à 2 millions de dollars en moyenne. Ok. Alors, en attendant la prochaine question, j'aimerais que vous nous parliez de vos relations avec la Banque européenne d'investissement, peut-être ? Est-ce qu'il y a une actualité ? Non, pas directement. Nous sommes, c'est une institution que nous connaissons bien. Nous n'avons rien de particulier pour l'instant. Nous espérons pouvoir les compter parmi nos futurs actionnaires. En tous les cas, nous irons vers elles. Pour leur demander de rejoindre les autres qui sont d'Anida, qui sont d'ici et bientôt d'autres que je ne pourrais pas nommer jusqu'à ce qu'on conclue les accords pour un minimum de confidentialité. Mais la Banque européenne, il sait qu'il y a certains d'autres GFI qui sont en train d'entrer à EMG et on espère qu'ils feront partie de cela. qu'on appelle du pied. Oui. Vous avez parlé de l'objectif de 2016. Et ma question, en fait, c'est après 2016, quelles sont les perspectives que vous envisagez, d'une part ? Et lorsqu'on parle du fonds de garantie, ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu l'assurance crédit qui n'existe pas sur le continent africain, proprement dite. Et est-ce qu'à l'avenir, il y aurait éventuellement des partenariats avec des structures type, je dis bien type la COFAS, puisque justement, le problème des assureurs crédits comme la COFAS, c'est qu'il n'y a aucun moyen de garantir des structures sur le continent africain parce qu'ils n'ont pas les outils techniques pour le faire ? Oui. Merci. Il faut faire des plans. Nous essayons de le faire déjà en 2016. Espérons que nous allons pouvoir le boucler. Oui. Arrivons à demain déjà. Arrivons à demain. Naturellement, la première phase du African Garantie Fund était de justifier l'intérêt du projet. pour dire, nous pensons que tel est le problème. Est-ce la réaction du marché ? Et je crois que nous sommes en train de gagner ce pari. Oui, c'est la réaction du marché. Les besoins sont au-delà de nous l'espérons. Oui. Si nous arrivons à lever ces 500 millions de dollars, si nous arrivons à faire prêter, à lever les 1,5 milliards de dollars en faveur des PME, nous espérons que ça aura un impact sur 10 000 à 20 000 PME et voir quel type de job cela peut créer et quel impact social cela peut avoir. Sur la base de la qualité de l'impact social, sur la base de la qualité du retour, pas sur l'investissement, mais j'appelle ça le retour sur le développement, nous pourrons savoir qu'est-ce qu'il faut, quelle enveloppe il faudrait aller, parce qu'il ne s'agit pas de dire, on veut 100 millions de dollars, mais c'est pour faire croire. Si nous avons une idée claire sur la base de cette expérience, du type de retour sur le développement que nous pouvons avoir et quelles sont les ressources nécessaires, oui, je pourrais vous dire, il nous faut 10 milliards de dollars, il nous faut 2 millions de dollars, et dans tel secteur, et voilà comment il faut les utiliser. Il faudra pour l'Afrique des milliards et des milliards de dollars. On créera 150 africains de garantie, mais ça ne suffira pas vu le challenge. Non, nous nous aurons étape par étape, avec des outils bien chiffrés et des retours qui sont raisonnables et qu'on peut quantifier. Donc on se donne rendez-vous pour dans peut-être un an ou deux, je pourrais répondre plus aisément à votre question, en espérant que nous serons toujours là, et je pense que nous serons toujours là. Oui, l'un des problèmes des PME en Afrique également, c'est le type de financement que nous leur donnons. Souvent, la PME n'a à son actif que le prêt bancaire, le prêt bancaire. Tous les dérivés de financement ou tous les autres types de financement n'auraient pas accessibles. Nous allons, nous essayons de faire, et ça ne fait pas tous nos objectifs, de fédérer ces initiatives qui existent un peu partout pour renforcer l'offre de financement près des PME, pour diversifier l'offre de financement aux PME, que ce soit en termes de garantie ou en termes de financement direct, pour qu'elles puissent avoir accès aux outils qu'il faut. Il ne faut pas réinventer là-haut, c'est ce qui existe dans les autres pays, développer les pays émergents. Pourquoi ne pas les rédimensionner et les adapter à nos PME africains ? Oui, ça fait partie de nos plans. Et je pense que ça sera notre next step. Merci. Question. Next question. Merci. Vous disiez tout à l'heure que un des objectifs était de regrouper les différentes initiatives qui existaient en termes de diversification de l'offre de crédit aux PME. Vous pourriez détailler un peu plus ces initiatives-là pour ceux qui ne les connaissent pas ? Oui. Vous savez, nous avons, quand vous arrivez dans les pays européens, ou les pays émergents, vous avez différents types de produits aux PME. Ça peut avoir du crédit bail, enfin, tout type de financement, du haut du bilan comme du bas du bilan, mais quelquefois même du hors bilan. Mais qui ne sont pas, à part les financements de bas de bilan auxquels les PME ont accès, et ça c'est un genre de cash management qu'on a mis à disposition, tous les autres types de financements ne leur sont pas accessibles. L'autre objectif, c'est de dire à ces institutions qui sont souvent étrangères, ou aider à l'accueil d'une institution locale pour leur dire, il y a un marché qui existe. Créez-le. Et si le problème pour vous est la maîtrise du risque, ou la connaissance du risque, notre rôle, c'est de vous donner cette expertise, et de vous accompagner dans ce sens-là. pour que la PME qui vient n'ait pas juste accès au crédit. Vous savez, il arrive que, je vais vous donner un exemple, peut-être pas le bon, la banque islamique. Quand on parle de produits islamiques, on pense qu'il faut être musulman pour avoir accès. Non. Si vous voyez, les produits de la banque islamique, c'est essentiellement du asset-based finance. C'est essentiellement ça. C'est essentiellement du financement basé, adossé à des actifs. on peut le décliner de plusieurs manières et puis l'adapter à chaque type de besoin. Et c'est peut-être de ça qu'ont besoin de la PME. Ce dont elles ont besoin, c'est qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir nous devenir beaucoup plus grands, pour pouvoir ajouter de la valeur. Ajouter qu'est-ce qu'il nous faut. C'est ce type d'élément qu'il faut. Mais elles ne savent pas. Et ce n'est pas suffisamment vulgarisé. Et ceux qui l'ont ne savent pas comment y arriver. Notre rôle, c'est de leur dire voilà le créneau qui arrive. qui existe. Voilà l'offre qui est en face de vous. Voilà notre expertise en la matière. Voilà comment on peut vous accompagner. Oui, on peut le faire. En matière de financement. En matière de garantie, au lieu d'avoir des fonds de garantie disséminés, chacun fait ce qu'il a à faire et n'a pas d'impact significatif sur le financement. Pourquoi ne pas réfléchir à des syndications de prêts comme des syndications de garantie pour la PME ? Ce sont des choses qui existent pour les grandes entreprises. C'est naturel. Mais c'est des choses auxquelles on n'y pense, même pas, lorsqu'il s'agit de la PME. Nous avons fait un exemple dans un pays, le Cameroun, où nous avons syndiqué les financements pour les PME et les garanties pour les PME. Dans le cadre du Cameroun, vous avez, enfin, j'ai cru comprendre que le Gcam, qui est le patronat camerounais, avait joué un rôle dans ce projet. Vous pourriez revenir sur le travail fait par le Gcam et éventuellement, si les autres syndicats patronaux africains pouvaient s'en inspirer. C'est une belle initiative du Gcam, effectivement. Le Gcam a, comme tout patronat qui veut contribuer à la promotion, enfin, à la croissance de son pays, a voulu, a voulu, a voulu oeuvrer, a voulu poser des actes qui puissent faciliter l'accès de leur PME. Mais même au financement, ils ont vu les banques, il faut dire, écoutez, les banques camerounaises, nous nous engageons à vous apporter les meilleurs dossiers de PME, de PMI. Nous souhaitons vous engager à collectivement financer ces projets dès l'instant où vous les jugez intéressants. Les banques ont estimé que c'était intéressant parce que sur un dossier d'une ligne de 100, elles prenaient le cinquième, il y avait cinq banques, le cinquième ou le quart du risque, en soi-même, c'était réduire le risque. Et lorsqu'on ajoute un fonds de garantie qui prend 50% en plus du risque, ça réduit davantage le risque. Donc le risque était bon à prendre sur tous les dossiers qui étaient déjà préalablement analysés par les GICAM. C'est une belle expérience, je crois, qui va permettre aux meilleurs PME de ce pays d'avoir accès au financement et de tirer les autres, d'avoir un effet d'entraînement pour les autres. Et nous l'avons expliqué aux pays dans lesquels nous sommes partis, nous allons aller dans un pays très bientôt, je pense, c'est une expérience à dupliquer pour ne pas que le propre soit toujours jeté sur les PME et que les meilleurs soient réussis de mauvaise. Dernière question ? Oui ? Est-ce que la Banque mondiale n'était pas censée faire des choses semblables depuis des décennies ? Elle fait des choses. Elle fait des choses qui s'apparentent, mais encore une fois, toute seule, elle ne peut pas le faire. Je crois que la Banque mondiale, la Banque mondiale a un rôle continental lorsque dans chaque région nous reléant, l'action de la Banque mondiale, c'est à saluer. Comme il nous faut prendre plusieurs mois pour digérer tous ces développements, quels sont les aspects de votre action que vous conseille un journaliste de suivre sur la durée pour que, dans six mois ou un an, deux ans, si on a le plaisir de se revoir, on soit prêt pour vous poser les bonnes questions ? Ce qu'il faut regarder, c'est combien de PME avons-nous facilité l'acteur au financement ? Qu'est-ce que ces financements ont permis à ces PME de faire en termes de chiffre d'affaires, en termes de création d'emplois ? Est-ce que ces actions ont permis, in fine, dans les pays où ces PME ont été financées, d'avoir un impact significatif sur l'emploi des jeunes et sur la pauvreté ? Oui, c'est cela que nous devons mesurer la première journée. Ce ne sont pas des statistiques que nous voulons, c'est un impact réel sur notre quotidien de tous les jours. Et qu'on n'ait pas des taux de croissance de 20 % alors que nous avons des taux de pauvreté ou de la pauvreté qui existent dans tous nos pays en ce moment. On aura de la croissance qui ne sera pas redistribuée proprement. Et c'est ça notre rôle. Une dernière déclaration ? Oui, je vous remercie encore de cette opportunité pour vous dire encore, lancer un appel à nos futurs partenaires ou à nos partenaires existants, banques, établissements financiers ou institutions financières. Nous sommes à leur disposition. Nous sommes en Nairobi. Nairobi n'est pas aussi loin que ça. Vous pouvez aller sur nos sites et voir les différents produits que nous offrons. Nous serons très heureux de pouvoir les accompagner dans leur stratégie de financement des PME qui sont les bienvenus. Je vous remercie. Merci à tous. Cette conférence de presse est désormais terminée. Merci beaucoup d'avoir fait le dépasser. Merci à tous.